Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous avez été nombreux à nous demander le retour de la dictée. Donc histoire de revenir de la meilleure façon qui soit, je vous propose la dictée la plus difficile au monde. C'est la légende qui dit ça, on va le vérifier. Avant de commencer cette dictée, je vais vous raconter un petit peu son histoire. Sachez d'or et déjà que je la ferai en deux parties. Une première partie qui sortira le mardi et une autre le vendredi. Et si cette formule vous plaît, on vous fera des dictées peut-être un peu plus courtes, mais avec de nombreuses difficultés, car vous avez été nombreux à me dire qu'il vous fallait de la difficulté et que vous étiez là pour souffrir. Alors, c'est parti ! Alors, tout de suite, l'histoire de cette dictée, c'était en 1857. L'impératrice Eugénie est venue voir Prospère Mérimée et elle lui a demandé s'il pouvait inventer une dictée d'une difficulté extrême pour qu'il puisse s'amuser entre amis. Prospère Mérimée, qui était un proche de l'impératrice Eugénie, a accepté avec plaisir. Il a donc proposé sa dictée à quelques invités et voici les résultats. Napoléon III a fait 75 fautes. L'impératrice Eugénie en a fait 62. Alexandre Dumas-fils a fait 24 fautes. Et Méternic-fils, ambassadeur d'Autriche, n'a fait que trois fautes alors qu'il n'est pas français. Voilà ! Maintenant, ça va être à vous de vous tester. Je vais vous proposer la première partie de la dictée. Bon courage à tous. Et surtout, amusez-vous bien. Allez, c'est parti pour le début de la dictée. Tout d'abord, je vais vous lire la première partie dans son intégralité. Puis après, je décomposerai les phrases un peu plus doucement. C'est parti. Pour parler, sans ambiguïté, ce dîner à Sainte-Adresse, près du Havre, malgré les effluents baumés de la mer, malgré les vins de très bons crus, les cuisseaux de veau et les cuisseaux de chevreuil prodigués par l'amphitryon, fut un breguépier. Quel que soit et quel exigu qu'ait pu paraître, à côté de la somme due, les arts qu'étaient censés avoir donné la douairière et le marguillet, il était infâme d'en vouloir pour cela à ses fusillés, jumeaux et mal bâtis, et de leur infliger une raclée alors qu'ils ne songeaient qu'à prendre des rafraîchissements avec leurs coréligionnaires. On y va ? Vous prenez un papier, un stylo et c'est parti ! Pour parler sans ambiguïté, virgule. Pour parler sans ambiguïté, virgule. Se dîner à Sainte-Adresse, virgule. Près du Havre, virgule. Pour parler sans ambiguïté, virgule. Se dîner à Sainte-Adresse, virgule. Près du Havre, virgule. Malgré les effluves embaumés de la mer, virgule. Malgré les effluves embaumés de la mer, virgule. malgré les effluves embaumés de la mer, malgré les vins de très bons crus, malgré les vins de très bons crus, malgré les vins de très bons crus, les cuisseaux de veaux et les cuisseaux de chevreuil prodigués par l'amphitryon, les cuisseaux de veaux et les cuisseaux de chevreuil prodigués par l'amphitryon, les cuisseaux de veaux et les cuisseaux de chevreuil prodigués par l'amphitryon, fût un vrai guépier point, fût un vrai guépier point, fût un vrai guépier point, quel que soit virgule, quel que soit virgule, quel que soit virgule et quel que exigu qui qui ait pu paraître virgule et quel que exigu qui ait pu paraître virgule à côté de la somme du virgule, à côté de la somme du virgule, à côté de la somme du virgule, les arts qui étaient censés avoir donné, la douairière et le marguillet virgule, les arts qui étaient censés avoir donné, la douairière et le marguillet virgule, la douairière et le marguillet virgule, il était infâme d'en vouloir pour cela, il était infâme d'en vouloir pour cela, à ses fusiliers jumeaux et mal bâtis virgule, à ses fusiliers jumeaux et mal bâtis virgule, à ses fusiliers jumeaux et mal bâtis virgule, il était infâme d'en vouloir pour cela, à ses fusiliers jumeaux et mal bâtis virgule, et de leur infliger une raclée virgule, et de leur infliger une raclée virgule, et de leur infliger une raclée virgule, alors qu'ils ne songeaient qu'à prendre des rafraîchissements, alors qu'ils ne songeaient qu'à prendre des rafraîchissements, alors qu'ils ne songeaient qu'à prendre des rafraîchissements, avec leur coréligionnaire, point, avec leur coréligionnaire, point, alors qu'ils ne songeaient qu'à prendre des rafraîchissements, avec leur coréligionnaire, point final. Voilà, merci à tous, j'espère que vous êtes beaucoup amusés avec cette dictée, surtout ne vous prenez pas au sérieux, on est vraiment là pour passer des bons moments ensemble, vous compterez le nombre de fautes que vous avez faites, sur cette première partie, puis sur la deuxième partie qui arrivera pour rappel vendredi, et n'hésitez pas à nous écrire un mail à csvp-club-senior-paris.fr pour savoir le nombre de fautes que vous avez faites. Merci pour votre fidélité, je vous dis à très bientôt et pourvu qu'on continue à s'amuser ensemble. Au revoir !